... Bienvenue Mohamed Hissoun. Merci. Merci pour l'invitation. C'est Rachid Hillaoui. C'est toujours un grand plaisir de vous voir. Merci. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation, Mohamed Hissoun. Je rappelle très brièvement, professeur universitaire, conseiller PJD à la région Casablanca-Stat et titulaire d'un doctorat d'État en sciences économiques. On va parler d'économie, beaucoup d'économie. Le bilan à mi-mandat qui a été présenté par le chef de gouvernement et tout ce qui a été fait et pas fait, ce qui devrait être fait. Mais je voudrais démarrer avec Réoui, sur une actualité qui donne lieu en tout cas beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux, sur la mise en circulation prochaine de bus rose, destinée exclusivement à l'agente féminine et aux femmes. Tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation. Je suis tout à fait pour. Je trouve que c'est une excellente chose. Nous ne sommes pas les premiers. Ce n'est pas une invention marocque ou marocaine. C'est-à-dire que ça existe ailleurs ? Ça existe ailleurs. Des bus roses aussi ? Et puis, pardon ? Des bus roses ? Des bus roses, oui, pour les femmes. Et conduits par des femmes. Des bus roses, voilà. Et ici au Maroc aussi, je crois que ça va être le cas. Ça va être une bonne occasion de création des emplois, n'est-ce pas ? Il y a 180 emplois. Il y a une campagne de recrutement qui a été lancée pour recruter 100 femmes dans un premier temps, ensuite 80. Donc un volume global de 180. Ces femmes, ces voix qui s'expriment sur les réseaux sociaux, Mohamed Haïson, qui disent « Ah, c'est malsain, c'est une discrimination, c'est le PJD qui veut séparer les hommes des femmes, y compris dans les transports collectifs, les bus. » C'est une discrimination positive, si discrimination il y a. Deux, ça permet de protéger la jeune féminine, comme vous avez dit, des agressions, des harcèlements. Et Dieu sait, d'ailleurs, vous avez vu dans les réseaux sociaux, cette petite fille qui a été agressée. Par un chauffeur ? Et par un chauffeur, il y a aussi par un ensemble de jeunes de 16 ans, de 15 ans, ici à Casablanca. Oui, mais ça c'était il y a deux ans. Il y a deux ans, oui. Avec un viol présumé. Absolument. En tout cas de viol. Absolument. Et j'espère que Casablanca prendra l'exemple sur Rabat, une fois que la nouvelle société va... Parce que vous savez... C'est un groupement de deux sociétés, en tout cas qui a décroché le marché à Rabat. On peut citer d'ailleurs, c'est Alza et Citibus qui se sont groupés. Ici à Casablanca, on a un problème avec Medinabus, mais le contrat, c'est fini. C'est fini, c'est la fin de la concession déléguée ? Oui, absolument. Et donc il y aura une autre société, voire d'autres sociétés. Donc tout ça est en train de s'installer à dose homéopathique. On espère bien que ça sera fait rapidement, mais les procédures, c'est comme ça. Le projet, c'est de calquer ce qui se fait à Rabat au niveau des bus roses dédiés aux femmes. Non, ça c'est mon espoir. Ah, c'est votre envie. D'accord. Non, ça c'est mon espoir. Non, mais non, non, ce n'est pas dit dans le cahier de charge, non, pas du tout. C'est dédié pour... Moi j'exprime l'espoir. L'autre est votre souhait que vous souhaiteriez que... Qu'on voit ça ici. Quand on attaque le parti politique, en l'occurrence le PJD, en disant le tenant pour responsable, en disant qu'il fait de la discrimination, en disant que c'est sa vision de la société, de segmenter aussi hommes et femmes, ils veulent le faire au niveau des bus. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Non, moi je trouve que quoi que vous faites... Est-ce qu'il y a une intervention politique dans cette question ? Oui, certainement. Oui, certainement. Est-ce que Mohamed Sadekine, le maire du PJD de Rabat, c'est l'idéologie, c'est sa conception de l'homme et de la femme ou pas ? Non, non, non. Non, c'est pas juste idéologique, politique, etc. C'est aussi le besoin, c'est aussi le besoin, le besoin réel qu'on a. D'accord. De lutter contre le harcèlement ou de... De lutter contre les agressions, les harcèlements de toutes sortes que subissent les femmes. Est-ce que ça passe aussi par l'éducation, de la citoyenneté également ? Que c'est peut-être plus efficace qu'une séparation des sexes au niveau des... Entre autres, ce sont toujours, au niveau de la société, c'est toujours... Il faut toujours faire plusieurs programmes, parce que c'est tout un système. Dans la société, on ne peut jamais isoler un... C'est pas, moi, un élément du système. On va mettre une dernière petite question là-dessus, parce que c'est pas... Ça fait l'actu sur les réseaux sociaux, mais la grosse actu, et le fait que vous soyez là aujourd'hui, en tant qu'économiste, c'est le parler d'économie. Mais simplement de se dire sur l'histoire des bus, pourquoi le rose, selon vous ? Pourquoi le rose ? Là, nous, on a l'info en face, c'est du rouge vif. Ça obéit une stratégie en matière de communication par l'image et par la couleur. Est-ce que là, ça... Pourquoi le rose ? On s'est surpris. Moi, ça m'a interpellé. Pourquoi le rose ? Vous me direz, pourquoi pas le bleu, mais pourquoi le rose ? Le rose, parce que le rose, c'est peut-être la couleur de l'amour, de la gentillesse, de la... C'est aussi la rose. Avec tout ce que ça symbolise comme fleur, on offre des roses aux femmes, c'est-à-dire quand on est galant. Autre, autre. C'est ça ? Oui. Et donc, du coup, on colore les... On a décidé de... Oui, c'est en beauté, c'est la couleur de la beauté, c'est le raffinement, ça exprime beaucoup de choses. On aurait pu faire le rouge, mais le rouge, vous savez, c'est plutôt la couleur du sang. Non, oui, oui. Même si on dit, bon... Ou le mot, d'avoir des couleurs un peu exotiques, des couleurs chaudes, l'orange jaune, c'est-à-dire pour ça ? Je me dis pourquoi le rose, en fait. Lorsqu'on dit la couleur rose, ça signifie que c'est pour les femmes, oui. Non, parce qu'il y en a qui pourraient y avoir une autre signification. Je ne sais pas. Sur le rose. Non, c'est pour ça que je vous pose... Non, non, c'est ça. En tout cas, juste, effectivement, pour être complet aussi sur cette information, vous l'avez dit d'ailleurs au départ, il y a d'autres pays qui ont adopté cette démarche-là, certains sous forme de tests, d'ailleurs, comme l'Inde, l'Iran, je vois le Brésil, le Mexique. Par contre, ils n'ont pas choisi le rose. C'est juste la couleur. Le Japon, c'est les véhicules, c'est des voitures, des voitures unisexes pour les femmes, pour les protéger aussi de tout ça. Mais bon, c'est... Oui, absolument. Vous êtes bien informé sur la chose. Non, parce que j'ai vu que ça polémiquait. J'ai dit, bon, je vais essayer de faire un peu de recherche. Il y a d'autres pays qui le font, mais nous, on sera les seuls à avoir des bus en rose. C'est tout. C'est la couleur. C'est la couleur qui diffère. Non, non, c'est une bonne chose. Si on fait des innovations marocaines, si on ajoute notre grain de sel, c'est toujours une excellente chose. On ne va pas imiter à l'excuse... Même quand on imite, bien imiter. C'est ce qui était important. Quand on singe, mais il faut bien singer, parce qu'il n'y a rien de pire que quand on fait du copie carbone qui est de mauvaise qualité. Donc, voilà. En tout cas, on a eu votre appréciation, point de vue, sur la mise en circulation de transports en commun, rose, bol. Voilà. Oui. Vous êtes pour... Voilà. En tout cas, vous êtes largement exprimé là-dessus. Oui. On revient sur... On revient au mouton. Absolument. L'économie. Oui, absolument. Le chef de gouvernement, la semaine dernière, qui a présenté le bilan en mi-mandat, le bilan d'étape. Oui, un long bilan sur trois heures. Ok. On a reçu quelqu'un de... On a reçu Mohamed Saoud, là, je ne sais pas si vous avez vu. Ah oui, d'une partie de l'histoire. Oui, il a dit « Ah, c'était long et j'avais mal pour Saladin Hachmani parce que restait deux heures et demie, trois heures à la tribune pour ne rien dire. » Non, je ne suis pas d'accord avec lui. Mais voilà, vous avez la possibilité de réagir. D'ailleurs, il ne vous pouvait... Enfin, il peut voir, ne serait-ce que le résumé qui a été publié, d'ailleurs. Il y a beaucoup d'éléments qu'il faut retenir. Moi, je vous dis une chose. Je ne suis pas du tout là pour défendre ou pour... Non, je ne veux pas tenir... Est-ce que c'est un bon bilan ? Alors, je vous dis... Est-ce que quand vous, vous qui êtes... Je vous dirais mon sensible. Est-ce qu'on peut être objectif quand on est à la fois membre du PJD et à la fois quand on a un doctorat en sciences et économies sur un bilan économique, essentiellement, du gouvernement ? Alors, je vais vous dire. Moi, déjà, je suis là. Je parle en mon propre nom. Je ne suis pas mandaté pour parler au nom de qui que ce soit, ce qui fait tout ce que je dirais n'engage que ma petite personne. Ceci dit, je tiens aussi, enfin, c'est ce que je souhaite toujours faire, c'est de tenir un discours réaliste, éviter les deux écueils, pas un discours propagandiste, pas un discours enthousiaste, pas un discours nihiliste, encore moins nihiliste. D'être le plus réaliste possible. Alors, j'essaie d'être le plus réaliste possible, le plus objectif possible, c'est vrai. Bon bilan, mauvais bilan. Qu'on ne peut pas être objectif à 100%, d'accord ? Non, mais c'est en tout cas, c'est de se rapprocher de l'objectivité. Mais on essaiera d'être le plus objectif possible. Est-ce qu'en deux ans, ce gouvernement a travaillé, il a des résultats, il a des deux ans et demi ou pas ? Ou est-ce que les résultats, selon vous, sont bons, moyens, peu mieux faire ou catastrophiques ? Très bien. Ça, c'est les mentions de vous qui êtes professeur universitaire. Moi, je dirais qu'ils sont assez bons. D'accord. Elles sont assez bons. Quand vous dites assez bons, pour structurer... Bien sûr, il y a des problèmes toujours, il y a toujours des choses à faire. On peut toujours mieux faire, c'est vrai. Quand vous dites assez bons, donc c'est le professeur universitaire qui donne... Oui, et je vous donnerai des éléments, si vous voulez. Justement pour illustrer ça, quand vous dites que c'est assez bon, par rapport aux détracteurs qui disent que c'est mauvais, ou voir que c'est pas... en tout cas que c'est pas bon, qu'est-ce que vous prenez ? Vous appuyez sur quels chiffres, quels indicateurs, pour dire que le bilan en mi-mandat de ce gouvernement est correct ? Alors, je vous dis une chose, c'est que malheureusement, ici au Maroc, il y a une petite remarque à faire. Allez-y. C'est qu'aujourd'hui, ce qui est en vogue, c'est un discours nihiliste, rien ne va. Tout noir autour rose. C'est le noir, c'est le noir, toujours, etc. Et c'est malheureux. L'autre discours aussi, c'est que les partis politiques, les syndicats sont bons à rien, et ça c'est grave. Ça c'est grave. Et les gens sont en train de perdre confiance dans les partis politiques, dans les syndicats, dans les associations. C'est grave, pour le présent et surtout pour le futur. La fragilité des coins intermédiaires, mais en même temps, il y a une vraie conscience politique aujourd'hui. grandissante. Donc, beaucoup attendent aussi des actions concrètes et des résultats pour un avenir. Absolument. Un avenir d'horizon pour eux et pour leurs enfants. Donc, quand vous dites que les résultats ne sont pas mauvais, ils sont bons, sur quoi vous vous appuyez pour dire ça, mon Christophe, par rapport à ce gouvernement ? L'un des points négatifs de ce gouvernement, et aussi, par exemple, ici à Casablanca, du conseil qui gère la ville, etc., c'est la communication. La communication, malheureusement, est très mal faite. Alors, qu'il y a des résultats. Est-ce que ça l'a dit, la Tumani, chef de gouvernement, communique bien ou communique mal ? Et que, donc, le fait qu'il ne soit pas bon, le fait qu'il n'ait pas une communication bien soignée, bien efficace, c'est ça. Ce qui fait qu'en fait, on a tendance à être... Certains ont tendance à critiquer son bilan, ou c'est parce que son bilan n'est pas suffisamment bon ? Non. Non, parce que, tout d'abord, ce n'est pas un problème unique. Ce n'est pas un problème qu'on peut limiter ou qu'on peut le réduire juste à cette Tumani. Non, loin de là, c'est... Non, parce que c'est le chef de gouvernement qui présente le bilan au nom du gouvernement. Absolument. C'est vrai qu'il communique moins bien que son prédécesseur, Abdel Ilaibn Kiren. Kiren Ilaibn Kiren est une machine de communication. Il n'y a rien à dire. Et d'action aussi. Et d'action aussi. C'est-à-dire, malgré le fait que le gouvernement actuel est un gouvernement qui est hétérogène, où il y a six partis politiques, et pourtant, mais à l'intérieur, soyez sûr et certain, malgré les discours de divergence, etc., qu'on entend à l'extérieur, mais à l'intérieur, les échos qu'on a, c'est qu'ils travaillent en toute symbiose. C'est ce qu'a dit, c'est ce qu'a dit, chers gouvernants. Je reviens là-dessus pour un ou deux indicateurs ou chiffres qui vous font dire que ce gouvernement a un bilan honorable à mi-mandat. Bien. Alors, à titre d'exemple, je commence par quoi ? On peut prendre par exemple le taux d'inflation. Elle reste inférieure à 2%. Les déficits publics sont relativement maîtrisés. La dette publique, elle est à 65%. La dette publique hors... Trésor. Vous parlez du trésor. Je parle de la dette. Voilà. Or, entreprise publique. Voilà. Et office. Parce que le problème, c'est qu'on ajoute les entreprises publiques, notamment l'ONE et l'Agence des énergies renouvelables. Et là, ils sont en train de faire des investissements colossaux. Parce qu'il faut beaucoup investir. Ce qui fait qu'ils prennent beaucoup de dettes. Les efforts en matière sociale. Par exemple, le programme TICIR, qui aujourd'hui bénéficie à un nombre très, très important d'enfants. Je le précise, c'est-à-dire ceux de scolariser un million d'enfants qui sont dans les... Et je vais vous donner un indicateur. Le taux de déperdition scolaire a baissé de 5 à 7%, de baissé de 5 à 7% en moyenne, à 1% dans toutes les régions où le programme TICIR a été mis en application. Mieux encore, cette année, à partir du 1er janvier, on a décidé de le généraliser vers les collèges et vers les villages et les villes. Pour l'instant, c'était focalisé sur l'école privée. Pour les gens qui sont détenteurs d'une carte... Beaucoup. Beaucoup de social. D'une carte ramède. Oui, beaucoup de social. Pas beaucoup d'économie. Deux... Pas beaucoup d'économie. Non, mais c'est pour vous dire... Parce que le social, c'est la dépense, c'est l'économie, c'est la création de richesses. Pour moi, sans vouloir être... Alors, si vous prenez l'industrie, cette année-là, l'année 2018, a connu une augmentation des IDE, des investissements directs à l'étranger, très importante, une progression d'environ 40% par rapport à 2017. Mais on est toujours sur 30, 35 milliards de dirhams, 3 milliards de dollars. Non, non. Si vous voulez, c'est 80 milliards de dirhams qu'on a eus, qui a été publiés. Et le Maroc est devenu le premier pays industriel de l'Afrique en matière d'industrie automobile. Ça aussi, c'est un bon indicateur. On a fabriqué, produit 700 000 voitures. En moyenne. C'est ça. Oui, ça, c'est très important. Quoi d'autre ? Au niveau... Si vous voulez que je reste dans le social... Non, mais non. Restez dans les résultats probants qui vous font dire que ce bilan est honorable. Voir qu'il est bon. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Oui, absolument. Par exemple, les lits scolaires... Les lits, pardon, dans les cités universitaires ont passé de 35 000 à 70 000. C'est pratiquement le double dans l'espace de quelques années. Bien sûr, c'est insuffisant. C'est même très insuffisant. Mais comparativement... En tout cas, il y a des progrès... Juste, je m'adresse à vous qui êtes doctorat, qui étudie l'art d'un doctorat en détente sciences économiques. Tout ça, c'est de la dépense publique et de la dépense sociale qu'il va falloir financer. Ou par l'impôt ou par la dette. C'est simplement de se dire, aujourd'hui, quand on regarde la croissance économique, pour 2019, on ne va pas dépasser 3 % de 6, de 7, de 8. Oui, de 8. En 2018, c'était le cas aussi. On a vu la dernière étude du HCP, hausse du chômage aussi. Un jeune sur 4, en milieu périurbain, 15-24 ans, qui n'a pas d'activité. Le chômage n'a pas baissé. La croissance économique crée de moins en moins de richesses. Alors, attendez. Alors, simplement de se dire, voilà. Est-ce que c'est la faute à pas de chance ? Non, je me le dis. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas. Ou à l'inaction de ce gouvernement. Parce qu'il y a aussi des facteurs. On dit très souvent, les économistes. René dit qu'il y a aussi toujours une part de chance. Mais aujourd'hui, il y a de plus en moins minoré. L'action économique est quand même dominante. Et l'action économique, elle est là. Peut-être qu'elle n'est pas suffisante. Mais il y a une action économique. Mais je vous dis, pour le temps de croissance, vous savez qu'ici au Maroc, la croissance ici au Maroc est très influencée par la pluviométrie. Ce qui fait que l'année dernière, on n'avait pas eu une bonne année agricole. Ce qui fait que... Il y a eu un tassement de la croissance. Ça va, bien sûr. Ça va influencer. Mais pas tant que ça, quand même. On reste dans les 3%. Ce n'est pas aussi catastrophique que ça. Parce que déjà, c'est une moyenne. L'autre chose, pourquoi les investisseurs étrangers nous font confiance et viennent ici au Maroc si le tableau était si noir que ça ? C'est une question. Est-ce qu'ils viennent juste pour la beauté de nos yeux ? Est-ce que c'est un bon indicateur, les investisseurs étrangers, les donneurs d'ordre étrangers, qui sont venus ou qui pourraient venir potentiellement, ou l'état d'humeur et l'état d'esprit des Marocains et des Marocains ? Qu'ils disent aujourd'hui, mon pouvoir d'achat qui se détériorie, j'ai les services publics qui se dégradent, je dois payer l'école, je dois payer la santé, mes enfants, j'ai peur, je n'ai pas de perspective, c'est difficile. Me loger, c'est compliqué. Consommer de la culture, il faut payer. Et c'est pour ça qu'ils en veulent aux politiques. Est-ce qu'il y a un effort qui doit être fait ? C'est surtout à ce niveau-là. Certains Marocains, d'ailleurs, ont un peu ras la casquette de dire, on fait toute une politique économique et fiscale pour les donneurs d'ordre étrangers. On a envie, nous, d'une amélioration concrète du quotidien, de notre quotidien. Et que là, sur ce terrain-là, est-ce que cet exécutif est en phase avec les enjeux du moment et les attentes des citoyens ? Alors, il y a deux choses. Tout d'abord, il faut qu'il y ait l'action du gouvernement. Et il faut aussi, parce que nous, ici au Maroc, on a un peu hérité, l'une des mauvaises choses qu'on a hérité de l'exemple français, c'est rendre la responsabilité de tout ce qui se passe à l'État. Et toutes les solutions doivent venir de l'État. Malheureusement, l'État n'a pas les moyens de faire... Je vais vous dire, Mohamed Dizou. Mais je vous dis une chose. Quand l'État met en circulation des bus roses pour les femmes, dans l'esprit et dans le conscient ou dans l'inconscient des personnes et des citoyens, ils se disent aussi, s'ils sont capables de faire ça, pourquoi ils ne sont pas fichus de nous mettre des services publics qui soient fonctionnels ? Vous voyez ce que je veux dire ? Pourquoi avoir un accès aussi aux soins, à la santé qui soit accessible ? Est-ce que c'est la même chose ou pas, d'ailleurs, dans l'esprit ? Oui. C'est important de le... Oui. Oui, c'est légitime. C'est légitime comme réclamation, comme questionnement. Et bien sûr, il y a un effort à faire. Toutefois, est-ce qu'il y a une action ? Oui. Je vous donne un exemple. Parce que pour faire tout ça, ça ne peut pas se faire rapidement parce qu'on a déjà une économie et une société. Il y a beaucoup de corruption, malheureusement, mais il y a tout un effort qui s'installe pour lutter contre cette corruption. Bien sûr, cet effort n'a pas encore donné tous les résultats qu'il faut, mais il ne faut pas oublier, par exemple, la ligne verte. Alors que c'était la priorité de ce gouvernement et la priorité du Parti de justice et développement. La lutte contre la corruption. La lutte contre la... Absolument. Je vous donne quelques actions concrètes qui ont été faites. un, par exemple, la ligne verte. La ligne verte a permis déjà d'arrêter et de juger et de sanctionner 20 personnes. Ce n'est pas suffisant parce qu'il y a aussi... C'est quoi la ligne verte ? La ligne verte, c'est... Ah, le fait de pouvoir appeler pour vous appeler, etc. Mais malheureusement... Mais regardez, mais malheureusement, le citoyen ne contribue pas. C'est la même chose pour, par exemple, la ligne verte. Parce que c'est un changement culturel, il faut laisser le temps et s'assurer. je vous dis, la ligne verte qui a été installée à Casablanca pour tous les problèmes de la poubelle, etc. Mais c'est rare que les gens utilisent ça. Moi, je l'ai expérimenté au moins deux ou trois fois. C'est opérationnel, ça marche. C'est opérationnel et ça marche. Malheureusement, même si on le voit partout, sur tous les camions, de ces sociétés de ramassage des poubelles sur tous les bacs, etc. Malheureusement, soit que le citoyen n'a pas encore digéré cette idée qu'il peut contribuer, soit... Deuxième chose, actuellement, deuxième aussi signe, c'est que les dossiers qui ont été présentés devant les tribunaux à la suite des rapports de la Cour des comptes. Aujourd'hui, on est à environ 100 dossiers qui sont aujourd'hui devant la justice à la suite des rapports de la Cour des comptes. Déjà, une vingtaine ont été jugés et les personnes sanctionnées, les autres sont en cours de... mais par rapport à l'action, inaction économique, parce que je crois savoir, c'est une conviction, qu'effectivement, au-delà du facteur démographique et plus biométrique qui a un impact direct sur notre croissance économique, aujourd'hui, on doit prendre notre destin en main. Vous êtes bien d'accord ? Tous les pays prennent leur destin en main pour se réformer, pour se réinventer, y compris sur le terrain économique. Et d'ailleurs, Donald Trump a donné le parfait exemple. Il est bien d'accord ? Les décisions qu'il a prises. Voilà, on peut être quitté ou pas. Ça m'a mentionné aujourd'hui... Même si on n'est pas d'accord avec ça. Est-ce qu'il y a une seule décision économique qui a été prise depuis deux ans et demi ? Oui, je viens de parler de... Une décision économique pour faire en sorte, pour développer notre économie, la dynamiser et faire en sorte que l'ensemble des citoyens puissent sentir l'impact de cette mesure économique. Alors, il y a aussi des mesures au niveau de la fiscalité, par exemple. Oui, par exemple, pour l'entreprise. Vous voyez bien qu'on a fait, qu'on a pris des mesures pour les petites et moyennes entreprises. telles que, par exemple, pour l'IS, on est passé de... On est déjà passé du taux fixe au taux proportionnel. La progressivité. Et depuis 2018, on est passé au taux progressif. Et avec le taux progressif, on a baissé la tranche moyenne. Mais ce n'est pas suffisant parce que leur problème est l'accès au financement et l'accès au marché public. Et aussi, on a réduit, par exemple, le taux d'imposition de l'auto-entrepreneur. Ça aussi, c'est une mesure économique qui va faire bénéficier quelque chose comme 100 000 personnes qui sont inscrites dans les listes de l'auto-entrepreneur. Oui. Entre autres. Mais au niveau économique, macro, micro, qu'est-ce qui a bougé ? Alors, déjà... Code du travail, parce que ça fait 15 ans que ça n'a pas été touché. C'est vrai. On pensait que ça n'a pas été touché. Il y a un effort qui doit être fait là-dessus. Sur les vrais sujets... On va aller sur la fiscalité aussi. Sur les retraites. Sur les retraites, depuis que Saladin Noachmani, en tant que chef de gouvernement et de ce gouvernement... J'ai posé les mêmes questions à Monsébou El-Khiyat qui était là hier. Il n'y a rien qui a été dit et il n'y a rien qui a été fait. Il y a une sortie du président de la CIMR, il y a huit jours, qui a dit, attention, il a tiré la sonnette d'alarme. Aucune réaction du gouvernement. Aucune réaction. Aucune action entreprise dans ce sens. Pour sauver le système par répartition, se dire on va sur un système de capitalisation. Est-ce qu'on va devoir dire aux Marocains les yeux dans les yeux ? Il va falloir travailler plus longtemps. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, oui. Et ça, c'est une réforme d'investissement. Absolument. Si vous voulez mon avis, la responsabilité ici est partagée entre le gouvernement et surtout les syndicats. Et surtout les syndicats. Mais les syndicats, vous les avez rétribués ? Les syndicats précédents. Parce que la réforme des retraites, normalement, devrait être faite depuis 2006 où malheureusement ça a tardé. Puis après, il y a eu une réforme qui est passée dans les dernières semaines du gouvernement Benkirin. Puis après, il y a eu une marche arrière sous la pression des syndicats. Et je crois que c'est irresponsable de leur part. Est-ce qu'on risque ? Parce qu'on a des exemples. Regardez ce qui s'est passé dans la Grèce. Est-ce qu'on veut arriver à ce... Est-ce que ce gouvernement, parce qu'on était sur le bilan... Pour le compte du travail, je suis entièrement d'accord avec vous. Est-ce qu'il manque de courage ? Pourquoi il n'est pas courageux ce gouvernement ? Est-ce que Saladin Lezmeni... Non, je ne sais pas. Je vous pose la question. Oui, c'est une question. Parce que je me dis, moi, à ce rythme-là, on va se retrouver en 2021, à la fin de la mandature, avec une situation financière économique compliquée par l'inaction politique du politique et du gouvernement. Sincèrement, je crois que le rythme de ce gouvernement n'a rien à envier aux autres. Sincèrement. C'est-à-dire... C'est un problème de communication. Il est sur courant fort ou sur courant faible ? Pardon ? Il est sur courant fort ou sur courant faible ? Entre les deux. Entre les deux. Parce que tous les grands sujets, tous les grands dossiers sur la fiscalité, vous avez parlé des assises de la fiscalité, réforme fiscale, on ne sait pas ce qui va être fait ? Non, non. Le pays, ne soit-ce que le PJD, qu'est-ce qu'il souhaiterait ? Non, non. Pour les assises, ça aussi, c'est une excellente chose, les assises. Surtout les assises, les troisièmes assises qu'on vient de voir, ils présentent beaucoup de choses très positives, même par rapport aux assises précédentes. Vous savez que les assises, par exemple, les deuxièmes assises sont restées focalisées sur les impôts d'État, n'ont pas parlé de la fiscalité locale. Ils n'étaient pas aussi bien préparés que les assises actuelles. Parce que là, il y a urgence de réformer notre modèle fiscal. Oui, il y a urgence. En fait, moi, ce que je reproche peut-être à ces assises et à cette réforme, et à toutes les réformes qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de les faire avant le nouveau modèle de développement du Maroc. Et là, je crois que c'est une fausse voie sur laquelle on va. Est-ce que pour vous... Là, moi, je suis d'accord avec vous sur ce point que le gouvernement doit faire vite, pas seulement le gouvernement, le gouvernement, les partis politiques, les syndicats, tout le monde, parce que le nouveau modèle de développement interpelle tout le monde. et normalement, les réformes, toutes les réformes, y compris la réforme fiscale, doit s'insérer dans ce cadre qui doit être consensuel entre toutes les parties. Si je vous dis que le chef de gouvernement la semaine dernière... Attendez, je termine juste rapidement. Si on fait la réforme fiscale, ou n'importe quelle réforme, avant, c'est comme si vous faites la charrette devant les chevaux. Moi, j'ai peur qu'à ce rythme-là, on ne fasse pas grand-chose. Moi, c'est ça qui m'interpelle. Pourquoi je vous dis ça ? Vous avez fait référence au modèle de développement, aux assises de la fiscalité. Pour les assises de fiscalité, je ne crois pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà des deadlines. Par exemple, même dans les décisions... Ce n'est pas ça que je veux vous dire. Simplement, le chef de gouvernement s'est exprimé pendant un peu plus de 2h, 2h30, 2h40. Il a fait une intervention écrite, où il y avait un discours. C'était 70 pages. Oui, 70. Il y a un rapport qui a été remis aux parlementaires sur ce bilan à mi-mandat. C'est 358 pages. Chaque parlementaire. Je ne vais pas vous amener sur les économies de papier. C'est simplement de se dire, voilà, à aucun moment il a été question de fiscalité. À aucun moment le chef de gouvernement devant les parlementaires n'a parlé de modèle de développement. À aucun moment. C'est ça qui m'inquiète. Je voulais avoir votre avis là-dessus. Pas de modèle de développement dans la locution depuis 2h30 devant les parlementaires de la part du chef de gouvernement qui présentait le bilan à mi-mandat de son gouvernement. Rien sur la fiscalité. Si je suis, moi, citoyen marocain, patriote, averti, qu'est-ce que je dois en déduire ? Peut-être que je suis d'accord avec vous qu'il fallait l'évoquer quelque part. mais le fait est que il est en train de faire le bilan et de présenter ce qui a été réalisé. C'est un instituteur ? Et comme c'est déjà assez long, ce qui fait que et ça a été préparé certainement avant les assises parce que vous savez les assises viennent de passer le 3 et 4 mai et donc peut-être que c'est pour cette raison que ça n'a pas été évoqué. Mais c'est sûr que première chose c'est que c'est la première fois que des assises de la fiscalité vont donner lieu à une loi cadre de la réforme fiscale et donc à une visibilité. Quand pour la réforme de l'éducation ? Quand pour la réforme de l'éducation et mieux que la réforme de l'éducation. Pourquoi ? Parce que là vous êtes sur un terrain où la loi cadre va apporter des mesures qui sont applicables, qui engagent et qui seront très probablement en faveur des parties prenantes. Alors que la loi cadre sur la réforme de l'enseignement c'est plus compliqué. D'ailleurs elle est freinée par votre parti qui ne veut pas le faire. C'est difficile à l'exprimer comme ça mais il y a des choses parce que la loi cadre sur l'enseignement normalement il doit être dérivé de la charte de la stratégie pardon de la vision stratégique issue du conseil de l'enseignement le conseil supérieur de l'enseignement et de l'éducation et or normalement il doit être parce que c'est là où vous avez toutes les parties prenantes etc ça a été discuté de long en large etc et puis après la charte devait être une dérivée de cette vision or il y a des choses qui ont été ajoutées c'est pour ça que le PJD ne veut pas on a changé donc de l'enseignement des langues on a changé la chose à la langue de l'enseignement parce que là il y a trois projets quelques modules quelques matières ça devient toutes les matières c'est pas moi vous en tant que prof universitaire parfaitement bilingue voire trilingue l'introduction de langue internationale pour l'enseignement de certaines matières juste pour vous en quelques mots parce qu'on va rester sur le débat économique mais est-ce que c'est alors moi je vais vous dire une chose est-ce que c'est génial et je vais vous dire mon point de vue déjà nous en matière économique dans les lycées les matières économiques et de management sont toujours restés en français et dans l'enseignement supérieur c'est toujours en français et je vous dis une chose c'est que malheureusement la majorité écrasante des étudiants sauf bien sûr une petite minorité la majorité ne maîtrise ni l'arabe ni le français et a fortiori l'anglais et donc on a déjà si on veut franciser le reste on a déjà une expérience sur le terrain moi je suis pour l'arabisation mais pas parce que malheureusement lorsqu'on dit on est pour l'arabisation il y a toujours une déformation non 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 pas du tout c'est ça le problème c'est que les autres qu'est-ce qu'ils font ils 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 modifient ils tordent ce discours en arabisation exclusive non pas du tout arabité versus francité voilà non non arabisation plus l'enseignement des autres langues et même des coefficients très important pas seulement pour le français mais pour l'anglais etc deux deux un l'état doit encourager l'effort de traduction alors aucun pays ne peut se développer s'il n'y a pas cet effort de traduction et l'état entre autres les universités les tous les parties prenantes en matière d'éducation et d'enseignement et de recherche scientifique doit faire un effort en matière de traduction c'est très 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 important en tout cas on revient sur le projet de loi l'élève comprend mieux dans sa langue maternelle que lorsqu'on parle et je vous jure j'ai une expérience où j'ai enseigné des masters arabisans qui présentent un niveau de de recherche de compréhension supérieure nettement supérieure aux autres qu'on fait en langue française sincèrement en tout cas le projet de loi cadre sur la réforme de l'enseignement est toujours bloqué n'a pas été doté n'a pas été doté je crois que le chef de gouvernement qui s'est encore exprimé d'ailleurs il y a deux jours devant les conseillers à la chambre à la deuxième chambre a fait savoir il y aura a fait savoir que pour l'instant il n'était pas disposé il n'y avait pas de validation non non soyez sûr qu'il y aura une validation on arrivera à un consensus un consensus et donc ça passera en tout cas ton retard j'espère qu'il respecte l'esprit et la lettre de la vision stratégique et sinon qu'il fasse qu'il fasse je ne sais pas moi un référendum entre guillemets je ne sais pas moi même électronique etc. pour voir ce que veut la population on a commencé avec les bus transport collectif à Rabat ensuite le menu a été consistant avec un petit peu le bilan et votre avis je voulais finir avec une autre information financière et économique vous avez vu comme moi qu'il devait y avoir ça découle dans le projet de loi CAV sur la Mazire les billets de monnaie les pièces de monnaie avec des inscriptions à la Mazire il y a eu un bloc un front commun de beaucoup de partis politiques dont le PJD mais également l'Istirclel tous les partis de la majorité pour suspendre ça est-ce que pour vous est-ce que c'est quelque chose qui a une signification une symbolique idéologique ou pas parce que je pense pas qu'il y a un impact économique un enjeu économique sur le fait d'avoir de même des billets de banque ou des pièces de monnaie où il y ait des inscriptions en la Mazire en arabe et en français je vous dis une chose à mon humble avis à mon humble ce que j'ai comme information non le PJD n'est pas contre le fait qu'on utilise des inscriptions de la Mazire moi si vous voulez mon avis moi j'aurais aimé et je vous dis moi je suis personnellement je suis 50-50 arabe à Mazire je suis donc purement marocain oui mais c'est pour ça c'est sûr parce qu'il y a toute une pseudo-polémique autour de ça parce qu'il y a un projet de loi cadre aussi ça rentre sur l'officialisation moi j'aurais aimé que l'écriture mais on ne va pas faire marche arrière mais en tout cas l'écriture si on avait utilisé les lettres arabes sera plus facile à enseigner plus facile à comprendre plus facile que ces lettres Tifinard donc de toute façon si on le fait bon c'est pas grave où est le problème si on ajoute non mais le problème simplement il y a deux jours les députés les députés de la majorité plus les députés de l'ISR qui sont les députés du parti de l'opposition ont voté contre ont rejeté c'est à dire que ça va pas être annulé c'est suspendu parce que c'est une question de temps puisque ça fait déjà 8 ans que ce dispositif existait dans les tiroirs je ne sais pas pourquoi ça a été suspendu je ne sais pas exactement pourquoi mais je vous dis que le problème ne se pose pas si on doit ajouter par exemple au lieu en français en arabe la circulation de bus rose pour les femmes exclusivement pour lutter contre le harcèlement sexuel ça ne vous dérange pas vous êtes pour pas du tout et l'inscription traire vous êtes pour et vous êtes pour aussi l'inscription de termes de lettres en antifinal en amasie sur les billets de banque et sur les pièces de banque le Maroc est un pays où il y a des arabes des amersirs mais je suis pour que la langue arabe soit le socle avec plusieurs langues étrangères pas seulement le français mais aussi l'anglais et peut-être aussi le chinois c'est pas moi le japonais l'espagnol pourquoi pas mais la langue arabe doit être parce que c'est notre identité surtout dans les matières surtout dans les matières sociales les matières économiques ça se prête facilement ce jeu à la limite les matières techniques etc pour faire un aller-retour avec ce qu'on disait tout à l'heure pour la relance le bilan économique du gouvernement en mi-mandat beaucoup d'économistes aussi disent qu'aujourd'hui ce qui permet de tirer la croissance économique dans beaucoup de pays dans le monde c'est le patrimoine immatériel ah oui et il s'avère qu'en fait on le dit pas souvent malheureusement mais ce qui plombe notre croissance économique c'est pas le fait de pas avoir beaucoup de pluie ou c'est pas l'effet d'avoir aussi un impact direct de la pression démographique c'est le fait d'avoir un manque cruel de compétences absolument et pour renforcer les compétences il y a l'employabilité et l'employabilité ça passe par les langues étrangères aussi une maîtrise des langues étrangères et de la langue nationale c'est pour ça que si on ne maîtrise ni la langue nationale ni la langue étrangère c'est là où il y a en tout cas Mohamed et il y a une maîtrise vous êtes bilingue, trilingue ? absolument parfaitement je suis parfaitement bilingue un peu moins pour l'anglais mais j'écris aussi en arabe je m'exprime parfaitement bien en arabe classique il y en amazir également ? l'amazir un petit peu un petit peu malheureusement parce que mes parents ont été élevés ici à Casablanca et donc ma mère qui est très amazir bon je ne comprends pas pourquoi vous êtes pour et favorable à l'inscription de la présence du difinard et de l'amazir sur les biais de banque et les pés de mou je l'aurais je l'aurais même si même si même si vous n'aviez pas des racines et si votre maman n'était pas amazir même même merci en tout cas merci à vous merci pour votre invitation c'est toujours un plaisir merci beaucoup je rappelle que vous êtes professeur universitaire conseiller PJD au conseil de la région Casablanca stat et titulaire d'un doctorat d'état en sciences économiques merci à vous et belle journée merci à vous et merci pour votre invitation voilà que l'afrique